Le poète Paul Celan, on le sait moins, est aussi un grand traducteur. Il a traduit du français, du russe, de l'anglais, du roumain, de l'italien, du portugais, de l'hébreu. Dans sa jeunesse, il écrivait aussi bien en allemand qu'en roumain et traduisait vers ses deux langues. Après sa fuite de Roumanie en automne 1947, il décide de n'écrire plus que dans une seule langue, l'allemand. La langue maternelle assassine. Cette décision vaut aussi pour la traduction. C'est un choix à la fois poétologique. Il a dit, la poésie, c'est l'unicité fatale du langage et politique. Réfugié apatrite jusqu'en 1955, où il sera naturalisé français, Celan accomplit son Fergendienst, comme il dira, son service de passeur depuis l'exil parisien, La ville qui porte un bateau dans son blason. Dans sa barque, le poète transporte les paroles d'un autre en direction de la grève allemande. Jamais il ne fera le passeur dans l'autre sens. En dehors des traductions mot à mot qu'il réalise pour sa femme francophone ou pour certains traducteurs de son vivant. La traduction est un mode d'appropriation à deux pôles. Le traducteur se met au service de la langue d'arrivée, ce qu'on a pu appeler l'école cibliste, ou de la langue de départ, ce qu'on a pu appeler l'école sourcière. L'école cibliste abandonne le Sprachgeist, l'esprit particulier de la langue de départ, pour épouser celui de la langue et de la culture d'arrivée. L'objectif du traducteur est ici de plier l'original à la structure cognitive du public cible. On suppose au départ qu'il y a des frontières nettes entre la langue et la culture de départ, et la langue et la culture d'arrivée. Mais qu'il est possible de franchir ces frontières grâce à une forme d'intégration culturelle. L'exil de la langue n'est pas ressenti comme tel. On efface autant que possible les traces qui dénotent les origines étrangères du texte. L'idée que l'on se fait ici de la traduction est universalisante. Vers 1783, Moses Mendelssohn, partisan de l'assimilation, traduit la Torah dans une prose allemande limpide. L'école sourcière fait apparaître les marques du transfert. Ici, le traducteur sourcier est si familier de la parole première qu'il sent que ses aspérités particulières résistent au lissage du transfert. Son rapport à l'auteur et à sa langue est emphatique. Pour le lecteur cible, ce sont des textes parsemés d'obstacles. Il doit être perméable, car on lui demande d'être actif, de remettre ses repères en question, de se reconstruire avec le texte, comme s'il apprenait une langue nouvelle. L'utopie qui travaille le texte est celle de la rencontre, de l'apprentissage du respect des particularités. La perspective change. Il ne s'agit plus de contraindre la langue de l'autre, sous-entendu la langue du barbare, à se fondre ou logos d'une langue d'arrivée, ni même d'enjamber une frontière, mais de se retrouver sur la frontière et par là même d'œuvrer à son abolition. Vers 1921, Martin Buber et Franz Rosenzweig commencent leur traduction de la Bible dans un Allemand transfiguré par l'hébreu, révoquant ainsi l'assimilation voulue par Moses Mendelssohn. On pourrait avancer que la première conception de la traduction est celle du monolingue et que la deuxième est celle du bi ou du plurilingue qui est chez lui dans deux ou plusieurs langues et qui, dans la solidarité avec les deux rives, reste au milieu du flux. Paul Selon est un traducteur libre. On ne peut le placer dans aucune de ses écoles. Sa pratique de la traduction est fortement dépendante de la source et des affinités qu'il entretient avec elle. La traduction peut ainsi être considérée comme l'autre face de son rapport productif à la littérature. Pour lui, il ne s'agit jamais d'imiter l'original, mais de lui joindre un deuxième texte. Ce deuxième texte devient alors un autre original qui peut à son tour être traduit. Je voudrais esquisser deux exemples de déplacement d'un texte vers le Célanien et tenter de montrer que cette liberté du traducteur poète est toujours aussi la réalisation formelle d'une transposition des morts et du passé. La traduction au Célanie serait donc à comprendre comme un geste éthique et commémoratif. Le premier texte, c'est la traduction du commentaire du film Nuit et brouillard de Jean Quairol. Cette traduction lui a été proposée par Jean Quairol lui-même, ancien déporté politique de Mauthausen. C'est pour Célan la première traduction d'un texte qui traite explicitement de la Shoah. Par moments, il semble ici se rapprocher de l'école cibliste car il traduit en fonction de la structure cognitive du public en allant vers la culture du lecteur cible. Mais ce service de passeur lui sera tellement désagréable qu'il emportera les coordonnées principales du texte pour les réorganiser et les reformuler au sein d'un poème. Straite, de janvier 1958, ce long poème qui viendra aussi corriger la réception de son premier monument poétique, la fugue de la mort. L'adaptation par Célan du commentaire kérolien renouvelle le style du texte. L'emploi systématique du présent, le plus haut degré d'abstraction du vocabulaire, les marques rythmiques, les coupes et les condensations font du commentaire un véritable poème en prose. Le texte de Célan ne fait plus aucune référence explicite à l'image. Il ne se réfléchit plus lui-même et n'énonce plus le caractère incommunicable de ce qui est montré. L'incommunicabilité, l'incommunicable, s'est retirée dans l'expression à elle-même. Grâce à d'imperceptibles glissements de sens, Célan verrouille son texte contre toute association de pensée du public qui déréaliserait les faits. Quand Kérol note 1945, les camps s'étendent, sont pleins. Annonçant à la fois le paroxysme ultime et la dissolution proche de l'univers concentrationnaire nazi, Célan supprime la date pour aussi supprimer l'espoir d'une rédemption, celle de l'heure zéro. Pour donner un autre exemple, Kérol écrit « Une drôle d'herbe a poussé et recouvert la terre usée par le piétinement des concentrationnaires. » Retraduite en français, la version célanienne donne « Un étrange verre recouvre la terre fatiguée par les pas. » L'information subit une contraction. Le piétinement de la terre n'est plus attribué au concentrationnaire, un mot qui ne peut être appliqué qu'au détenu politique et qui sous-entend la survie. Alors que Kérol décrit une action piétinement, la pousse de l'herbe et son recouvrement, Célan rend l'état présent tel qu'il est, déshumanisé. Les figurants principaux de la scène sont la terre et l'herbe, un étrange verre. Cette tendance à la contraction ouvre des moments de silence dans la bande son, modifiant considérablement le temps de la parole dans le film. Autre exemple, Kérol écrit « Un trait rouge biffe les morts. » Chez Célan, cela devient « Biffé signifie mort. » Outre la suppression de l'adjectif rouge, le texte allemand évite la répétition symbolique de la radiation des morts réduite à l'état de marchandise. Par cette distinction infime, Célan montre comment la dignité des morts peut être préservée. Ailleurs, l'ironie macabre de Kérol est transformée en commémoration des morts. Chez Kérol, on lit « Cinq heures, rassemblement sur la belle place. Les morts de la nuit faussent toujours les comptes. Chez Célan, cela devient cinq heures du matin. Les comptes sont faux. La nuit ne rend pas ses morts. » Même ironiquement, Kérol restitue le schéma de pensée des bourreaux qui accorde plus d'importance à l'exactitude des comptes qu'aux vies humaines. Célan réajuste les rapports de force. « La nuit ne rend pas ses morts. » L'outrage fait aux morts, implicitement accusés de fausser les comptes et réparés en imputant la responsabilité de leur mort à la nuit. Cette nuit n'est pas tant le contraire du jour que la nuit dont parle Elie Wiesel ou comme l'écrit Samprin, « La ténèbre échue à l'homme en partage de toute historicité. » Ainsi, chez Célan, le récit des événements se transforme en paroles commémoratives. Sous-titrage Société Radio-Canada